Alléluia, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous remercions le Seigneur qui a permis à ce que nous puissions être ensemble avec vous à ce jour. Nous disons que son nom en soit loué. Personnellement, je remercie aussi notre administration de l'Union qui a permis de m'inviter des boucs à vous jusqu'ici. Je demanderai aux pasteurs venus de l'Union de transmettre mes remerciements à l'administration de l'Union parce que après tout, n'était-elle acceptation de leur vote. Je ne pouvais pas être ici à ce jour. Nous remercions aussi l'administration de l'association du site Kivu qui a accepté les désidérata du PCM qui nous a invités pour venir partager ce temps avec la jeunesse ici de Goma. Nous disons que le nom du Seigneur Jésus soit loué. et nous remercions aussi tous les amis du PCM d'avoir organisé ce programme et de nous avoir associés à partager les bénédictions et expériences de la vie chrétienne. Ensemble, il dira toute une semaine, nous disons que le Seigneur puisse bénir aussi cette jeunesse qui contribue dans la maison des possibles et à l'avancement des lèvres dédiés dans cette association. Alléluia ! Alléluia ! Nous allons chanter le merveille de Dieu pour quelques temps seulement avant que nous puissions passer dans notre message. Non, non ! On part encore ! On va attendre ! On recommence encore ! A Santé, Jésus ! A Santé, Jésus ! A Santé, Jésus ! A Santé, Jésus ! Nous sommes déjà autour des 60% ! Au fond, là, je ne vous écoute pas ! A Santé, Jésus ! A Santé, Jésus ! A Santé, Jésus ! Oh, Dieu est son, Votre. Je tiens à toi. Moi, j'aime l'improvisation. Alléluia. Alléluia 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 Parce que je sais que nous serons avec vous encore dans les après-midi Mais je voulais que vous puissiez avoir en tête Vous puissiez avoir à l'idée Que Christ, que nous attendons Christ, que nous croyons Christ, Jésus qui nous a sauvés Qui a fait de vous et moi libres A besoin que nous puissions participer dans son festin Il a besoin de nous restaurer à la manière édenique A la manière dont Ada a été créée C'est de cette même manière que Jésus a besoin de te restaurer De me restaurer, de nous restaurer Alléluia Alléluia Et ce matin Je voulais vous parler D'un petit récit fascinant Et vous qui avez Les smartphones Ou la connexion internet Si vous entrez Dans l'ennette Vous allez voir Cette personne dont j'aimerais vous parler aujourd'hui Elle a 65 cas Cette personne a 65 cas aujourd'hui Mais j'aimerais vous parler de ce qui est arrivé Durant sa jeunesse Et qu'est-ce que Dieu a fait De cette personne-là Alléluia Alléluia Cette personne n'est autre Que Madame Patricia White Bull Si, même maintenant Lorsque vous allez quitter Écrivez seulement Patricia White Comme Madame White Patricia White Bull B-I-D-Z Et ça va vous donner Les récits de cette dame Et cette dame En 1983 Elle était encore jeune Elle avait 26 ans Et du coup Elle était enceinte Et elle devrait donner naissance A son quatrième bébé Ou son quatrième enfant Et comme il attendait un garçon Pour lui Et son mari Ils étaient fascinés De dire que Dieu nous a fait grâce Nous allons recevoir Encore un nouveau-né Dans notre famille Que le nom de Dieu soit lui Alléluia Néanmoins Cette dame Elle vivait dans Le New Mexique Aux Etats-Unis Dans la ville D'Albuquerque Et A ces jours Elle est allée à l'hôpital Arrivée à l'hôpital Dans la salle d'accouchement Pendant l'accouchement Un caillot de sang A pénétré à l'intérieur De ses poumons Et l'empêchant De respirer Comme il faut Son cœur S'arrêta de se battre Et du coup Un instant Encore Le cœur Réparti Commença à se battre Et le cycle Devenait ainsi Du coup Son cerveau Était privé D'oxygène J'ai beaucoup aimé La leçon d'aujourd'hui Je ne voulais pas Trop parler Parce que je savais Que je dois parler Quelque chose là-dessus Et comme son cerveau N'avait plus d'oxygène Cette dame Assibie L'irrémédiable Et dommage En plein accouchement Elle a donné naissance A son quatrième fils Et directement La dame Est entrée En coma Et C'était Les comas profonds Ou bien Comas irréversibles Quatrième phase De coma Pendant trois semaines On essayait De réagir La dame Trois semaines Elle n'a même pas vu Le visage De son bébé Elle ne connait même pas Les noms Qu'on a donné A son bébé Après Trois semaines Madame Madame Est passée Au coma Végétatif Comme ça n'allait pas La dame La dame La dame est quittée Encore Ce stade Elle voulait Recheter Mais du coup Elle est passée Au stade De coma Semi-Végétatif Néanmoins L'enfant Ne pouvait pas Têter Son mari Était dans l'inquiétude Et Madame Est entrée En coma Un mois Deux mois De coma Sous assistance Respiratoire Trois mois De coma Madame Patricia Est dans le coma Quatre mois Cinq mois Six mois Sept mois Une année Elle ne se réveille pas Prenez l'internet Prenez Écrivez seulement ça Ça va vous donner Ce que je vous dis Je dis Un récit vrai Si vous êtes Amouré de la lecture Prenez Le Le Les journal Paris Match Le numéro 2643 Du 20 janvier 2000 On a parlé De cette dame Trois ans De coma Quatre ans De coma Cinq ans De coma Six ans De coma Sept ans De coma Jusqu'à ce que Le mari A dit S'en tient pas Si tel est le cas Moi je pars à la mairie Demander le divorce Je ne peux pas Continuer à vivre Seul comme ça Élever les enfants S'en tient pas La belle mère Aussi comme Elle n'aimait pas Son beau fils Elle a dit C'est ce que toi tu voulais Que ma fille mère Pour que tu te Sente libre Dégagé Quand Bandit Bougret Un beau fils là Qui ne méritait même pas Ma fille Mais aujourd'hui ma fille Est attrapée A cause de toi A cause de toi A cause de toi Qui est maudit Huitième année Madame Patricia Est dans le coma Les médecins A dit Nous sommes Dépassés Nous avons fait De notre aimier Il nous faut Débrancher L'oxygénérateur Et tous les accessoires Nécessoires Pour que Cette dame Puisse seulement mourir Et dans les conseils Des médecins Les matés Pendant la réunion L'autre médecin A décidé seulement Il faut l'éthanasier Pour qu'elle puisse mourir Comme elle est dans l'inconscience Elle va encore bien mourir Calmement Les autres ont dit Notre éthique Ne nous permet pas cela Et même s'il faut L'éthiouer Ou l'aider à mourir Mais avec son consentement Mais elle ne parlait pas Son mari aussi Est introuvable Et son dernier fils Marc Marc White Grandissait Marc a pris l'option De prier pour sa maman De prier pour sa maman De prier pour sa maman Toute sa vie Les trois autres enfants Venaient à l'hôpital Visiter leur maman En coma Le matin Le soir Le matin Le soir Le matin Le soir Mais Marc C'était sa préoccupation Ma maman J'aime te voir sourire Ma maman J'aime te voir Échanger avec moi Ma maman J'aime te voir Que vous sachiez Que c'est moi Ton dernier fils Alléluia Mais ne s'en tenez pas Neuvième année Maman est toujours Dans les communs Deuxième année Il faut prendre une décision Même l'administration A dit En tout cas Si les plats fiscales S'en tiennent pas La dépense est devenue Exorbitante La charge Ça revient à la municipalité Débrancher les équipements Culmer Mais les autorités ont dit Non Il n'a pas donné son consentement La fin A déjà 10 ans Onzième année Douzième année Profondément endormi Dans les communs Jusqu'à ce que On ne savait plus quoi faire Mais sa maman Et son dernier fils Disaient que La maman Sera restaurée Et nous allons festoyer Avec la maman Alléluia Alléluia Onzième année Était toujours dans les communs Jusqu'à 15 ans L'enfant A présenté même son bac Il a décoché son diplôme De baccalauréat Il devrait entrer à l'université Mais Il ne comprend pas si réellement C'est madame Patricia Qui l'a enfantée Ou on l'avait ramassée Mais pour les autres Qui connaissaient déjà La maman Et l'affection Maternelle Qu'ils ont eu A côté de cette dame Ne pouvait pas croire Que la maman Ne dit même pas Un seul mot Et du côté du corps médical Il y avait l'inquiétude Mais Du côté de sa maman Elle aussi a commencé A perdre l'espoir Mais Son dernier fils Mark White A dit Mon Dieu Va encore Restaurer maman Et nous allons festoyer ensemble Alléluia Alléluia Bien aimé dans le Seigneur Bien aimé dans le Seigneur J'aimerais que nous puissions Ensemble Lire Les titres Qui est un peu paradoxal Dans la Bible Dans le livre de Matthieu Dans le livre de Matthieu Le chapitre 25 Matthieu chapitre 25 Du premier Au treizième verset Matthieu chapitre 25 Du premier Au treizième verset Et Si nous terminons la lecture Je pense que Je serai déjà Presque à 90% De mon message Nous lisons En ordre de Jésus Alors le royaume des cieux C'est l'assemblable A des vierges Qui Aient pris leurs lampes Allèrent à la rencontre De l'époux Cinq d'entre elles Etes folles Et cinq sages Verset 3 Les folles En prenant leurs lampes Ne prirent point d'huile Avec elles Verset 4 Mais les sages Prirent avec leurs lampes De l'huile Dans des vases Verset 5 Comme l'époux tardait Toutes s'assoupirent Et s'endormirent Verset 6 Au milieu de la nuit On cria Voici l'époux Allez à sa rencontre Verset 7 Alors toutes ces vierges Se réveillèrent Et préparaient leurs lampes Les folles Dirent aux sages Verset 8 Donnez-nous De votre l'huile Car Nos lampes S'éteignent Les sages répondent Non Il n'y en aura pas assez Pour nous Et pour vous Allez plutôt Chez ceux qui en vendent Et achetez-en Pour vous Verset 10 Pendant qu'elles allaient En acheter L'époux arriva Celle qui était prête Entrèrent avec lui Dans la salle d'énonce Et la porte fit fermer Mais plus tard Les autres vierges Virent Et durent Seigneur Seigneur Ouvrez-nous Mais ils répondirent Je vous l'ai dit En vérité Je ne vous connais pas Veillez Donc puisque vous ne savez Ni le jour Ni l'heure Comme l'indique Notre texte Les 10 Se sont endormis En attendant La venue De l'époux Les 10 Se sont endormis En attendant La venue De l'époux Les 10 Se sont endormis Gloire à Dieu Tous Et tes vierges Gloire à Dieu Tous Avez des lampes Gloire à Dieu Tu es chrétien Gloire à Dieu Tu es chrétienne Gloire à Dieu Tu as une lampe Gloire à Dieu Mais Ce n'est pas Le sommeil Qui détermine Si Elles sont Sages Ou folles Ce n'est pas Le sommeil Qui détermine Si elles sont Sages Ou folles Prenez ça Les amis Prenez ça Mes chers camarades Prenez ça Ce n'est pas Le sommeil Ce n'est pas Le sommeil Ce n'est pas Le sommeil Tu peux voir Que nous sommes Entraînés De dormir Oui Dans quel état Dans quel état Tu dors Dans quel état Je dors Dans quel état Lui dort Dans quel état Tu te trouves Dans quel état Tu te trouves Dans quel état Je me trouve Il ne faut pas Se vanter Du nom du Christ Il ne faut pas Se vanter Du nom du Christ Sans avoir Christ en toi Il ne faut pas Se vanter du Christ Sans avoir Christ en toi Chers camarades Chers bien-aimés Membres du PCM Tous Étaient vierges Tous Avaient l'envie D'entrer dans La salle Les fêtes La salle L'énonce Dans les festins De l'honneur Et de la restauration Et ils se vantaient De leur virginité Ils se vantaient De leur pureté Elles se vantaient Plutôt De tout Ce qu'elles avaient Comme valeurs Intrésec Et extrésec Mais tout en oubliant Concrètement En elles Que Les lampes N'étaient que Des lampes Décoratives N'étaient que Des lampes Décoratives Dans l'histoire De Jésus C'était l'huile Ou le manque De l'huile Qui différenciait Les jeunes femmes C'était l'huile Ou le manque D'huile Qui différenciait Les jeunes femmes Ce n'était pas L'habillement Parce que Les filles vierges Avaient leur Accoutrement Avaient leur manière De s'habiller Ce n'est pas ça Qu'ils les différenciait Et les rapprochait Du Seigneur Ce n'est pas ça Qui faisait C'est qu'elles soient Acceptées Par le Seigneur L'époux Était prêt Était prêt Les sages Avaient soigneusement Fait De réserve Du précieux combustible Qui était de l'huile Tandis que Les folles Avaient oublié D'en mettre De côté Un peu de ce combustible Qui était De l'huile Et quand L'époux Est venu Tout à coup Les folles Se sont retrouvées Que Les ténèbres Sans huile Pour éclairer Les chemins Pour aller A la rencontre Parce que Chacun devrait Être muni De sa lampe Chacun devrait Être muni De sa lampe Chacun devrait Être muni De sa lampe Et dans Les saintes écritures Si vous lisez La bible Avec l'esprit D'humilité Avec l'esprit Du discernement Avec Avec Les dépassements De se laisser Être guidé Par le saint esprit Dans les saintes écritures L'huile Est souvent Un symbole Graphique De l'esprit saint L'huile C'est le symbole Graphique De l'esprit saint Et il est Le combustible L'huile C'est le feu Du vin L'huile C'est les bombes De l'oxygène Divine L'huile C'est ce qui Caractérise Le saint esprit Et lorsque Votre lampe Ou votre vie Est remplie Du saint esprit Votre vie La vive flamme De l'amour De Dieu Rayonne de vous Il va Il va dissiper L'obscurité Il va dissiper L'obscurité Il va dissiper Les péchés Il va dissiper Les ténèbres Alléluia Alléluia Lorsque Dans votre vie C'est combustible Qui est le saint esprit Vous remplit Il n'y aura pas D'obscurité Et la bonne nouvelle Est que Nous n'avons pas A être surpris Sans huile Alléluia Alléluia Nous n'avons pas A être surpris Sans huile Nous n'avons pas A être surpris Sans huile Comme les vierges Folles L'État N'a rien changé A la promesse Du Christ D'envoyer Son représentant Qui est le saint esprit L'État N'a pas encore changé L'État N'a pas encore changé L'État N'est encore là L'État N'est encore là Réclamons Le saint esprit Réclamons L'esprit de Dieu Réclamons L'huile Réclamons L'oxygène Alléluia Réclamons Réclamons Le saint esprit Réclamons L'oxygène Divine Réclamons Le combustible Réclamons L'État N'a pas changé Dieu tient encore A ses promesses Jésus est encore là Le saint esprit Est là Si les richesses De sa grâce Ne se répandent pas Aujourd'hui Avec plus d'abondance Sur les hommes Ce n'est pas parce qu'il est Et Dieu accorde avec Parcimonie Ou Partialité Non 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 Si vous lisez L'esprit des prophéties Si vous lisez Les livres Conquérants pacifiques À la page 45 Conquérants pacifiques Chapitre 5 À la page 45 La servante du Seigneur Parle avec acuité Parle avec acuité Si les richesses De sa grâce Voici la citation Si tout serait rempli Du saint esprit S'il voulait Qu'il soit rempli Si vous voulez Être rempli Du saint esprit Nous serons tous Remplis Fait des citations Mama White Nous dit ça Si tous Vèrent être Remplis Du saint esprit Ils seront remplis Je crois que vous allez Dire un grand amène Parce que vous ne voulez Pas le saint esprit Parce que vous ne voulez Pas le saint esprit Mais Nous devons Réclamer Le saint esprit Nous devons Réclamer Le saint esprit Nous voilà De nouveau Ce sale don C'est sale don Que nous en avons besoin Il suffit seulement De demander Il suffit de demander Il n'y a aucune autre exigence Il suffit de demander Ne désespérez pas Ne désespérez pas Même si l'église Semble Être profondement Être endormie Même si l'église Semble Profondement Endormie Autour de vous Ne désespérez pas Mon frère Dans le seigneur Ne désespérez pas Ma soeur Dans le seigneur Alléluia Même si l'église Est profondement Endormie Autour de vous Ne désespérez pas Ne désespérez pas Vous n'avez pas À attendre L'effusion finale De la pluie De l'arrière saison Pour être rempli De l'esprit dédié Ouvrez maintenant Ton coeur Ouvrez maintenant Ton coeur Et votre disponibilité Immédiate À recevoir Le Saint-Esprit Lorsque le Saint-Esprit Va entrer En toi En moi En lui En nous Les autres Vont commencer À nous suivre Les autres Vont commencer À voir En nous Un rayon Luminé Qui est clair Sur leur chemin Les autres Vont commencer À suivre Notre sentier Qui serait Un sentier De la justice Les autres Vont commencer À nous suivre Et à dire Voici Un enfant de Dieu Voici Le comportement divin Voici Ce qu'il nous faut À ces temps Même si Le campus Où vous étudiez Même si L'auditoire Où tu étudies Même si L'université Où l'institution Où toi Tu fréquentes Est endormi Ne t'endors pas Ne t'endors pas Ne t'endors pas Ne dormons Point Alléluia Alléluia Réclamons Le Saint-Esprit Réclamons Le Saint-Esprit Réclamons Le Saint-Esprit Moi Dans ces passages Il y a quelque chose Qui saute souvent Les gens Aux yeux Avant que je termine Avec Le récit De Madame Patricia Le verset 6 Au milieu de la nuit Prenez avec moi Le verset 6 Le verset 6 Prenez ça Lisons avec Émilité Au milieu de la nuit On cria Au milieu de la nuit On cria Voici l'époux Voici l'époux Allé à sa raconte Au milieu de la nuit Il y a un impératif là On cria Voici l'époux Allé à sa raconte Au milieu de la nuit Ce n'était pas Ce n'était pas pendant la journée Que l'époux est venue Ce n'était pas pendant la journée Beaucoup croient que Christ Va venir Lorsqu'elle est Doute Toute chose Évolue normalement Bien Non 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 Lisez la Bible Lisons la Bible Au milieu de la nuit Peut-être c'est cette nuit Où nous traversons Avec vous à Goma Peut-être c'est la nuit Que nous sommes en train de traverser A ce moment Et Christ Lui Est déjà prêt pour venir Au milieu de la nuit On cria Au milieu de la nuit On cria Au milieu de la nuit On cria Voici l'époux Allé à sa raconte Voici l'époux Allé à sa raconte Qui a crié au milieu de la nuit Qui a crié au milieu de la nuit Comment il a signé Que l'époux est là Ou comment il a signé Que l'époux est là Au milieu de la nuit C'est-à-dire Lorsque les vierges dormaient Elles ne dormaient pas Lorsque les autres dormaient Elles ne s'adonnaient pas A leur divertissement Pour fermer un pelécier Elles étaient aux aguets Au milieu de la nuit Et elle a poussé un grand cri Voici l'époux Voici l'époux Bien-aimée dans le Seigneur Cette dame Patricia Était endormie Jusqu'au 24 Décembre 1999 16 ans de commun Personne N'a été Au stade de commun pareil Elle avait 26 ans Et la voici aujourd'hui 42 ans En 1999 Et du coup On voit La malade Que chaque jour Les membres de l'équipe Chaque semaine On massait ses pieds On l'aidait un peu A se mouvoir Pour que Ses membres Continuent à rester un peu Actifs Actifs Mais du coup Le 24 décembre 1999 On voit quelqu'un Ouvrir les yeux Regarder tout autour de lui Et elle dit Bonjour Bonjour Alléluia Alléluia Sans injection Sans hydrocortisone Sans Aucune autre forme De médicament Mais Bonjour Au milieu de la nuit Parce qu'on l'a amené A l'hôpital C'était pendant la journée Et elle connaissait Que je viens accoucher Pendant la journée Elle est entrée à commun Pour se réveiller 16 ans après Au milieu de la nuit Et elle dit Bonjour Dans sa tête Elle sait que c'est la journée Je viens d'accoucher Et Elle demande Où est mon bébé ? Où est mon bébé ? Où est mon bébé ? Vous me donnez mon enfant ? Vous me donnez mon enfant ? Alléluia Alléluia On a appelé sa maman On a appelé d'abord Le médecin Chef de staff Le médecin chef de staff A appelé le médecin directeur Le médecin directeur A envoyé l'écho Notre malade Parle après 16 ans Quand Au milieu de la nuit Au milieu de la nuit Maman Vient avec mon enfant Pour elle Elle croyait que maman Est dans une autre chambre Elle est encore dans la salle d'accouchement Alléluia 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 Maman Montre-moi mon bébé L'autre est venue Parmi ses enfants Elle a vu le visage De l'aîné De l'aîné Cindy qui est entrée Bonjour mamie Bonjour Le second vient Joseph Bonjour maman Bonjour L'autre Il faut quand même Oui c'est le visage De mon enfant Mais Bonjour Où est mon enfant J'aimerais voir aussi mon bébé Je dois fêter Parce que c'est mon dernier né Alléluia Alléluia On a téléphoné Maman a pris le téléphone A deux heures du matin Pour dire A son mari Hello monsieur Mark Son mari c'est Mark White Ce n'est pas Mark Nzilamba Hello Mark Lorsque ça sonne Mark regarde Il commence à résonner Quel ingir la maman va me donner encore aujourd'hui Ou bien La maman va me donner L'annonce La nouvelle que Patricia Venait de mourir Il veut toucher le téléphone Il essaie d'abord Cette maman Qui m'injurit Koulouna Qui m'injurit Je ne suis pas beau Qui dit de n'importe quoi Est-ce qu'il me faut toucher le téléphone Ah Jeune Faites un bon choix Et cette semaine On va vous aider à comprendre Les choix à faire Alléluia Pour que vous ne tombiez pas A cette belle famille là Telle que La belle mère de Mark Grrr Grrr Mark respire Transpire Soupire Cette fois là Il s'attendait Lorsqu'il s'assiera Allo Comme d'habitude Maman commence Et l'injurit Par la suite Allo Mark Mark Mon fils Je t'aime beaucoup Mark Mon fils Mark Alléluia Alléluia Mark Mon fils Je t'aime beaucoup Patricia Ton épouse Vient de se réveiller Alléluia Quelle était la joie Du Mark Et Patricia réclame Que tu viens Avec les bébés Et comme les garçons étaient déjà De l'autre côté Vers Los Angeles La même journée On a fait des démarches Réquipérer les garçons Et venir Avec Mark Le Père Et Mark Gignot Les bébés Lorsqu'ils sont entrés Dans la salle Âgés de 42 ans Ils voient le visage De Mark Très saillant de joie Bonjour Mark Mon époux Bonjour Mark Mon époux Le Seigneur est bon Où est-ce que tu as laissé l'enfant Et du coup l'enfant aussi qui entre Bonjour maman Et la maman Voit Un gros monsieur Avec des De barbillons Déjà Il demande Qui est celui-ci On dit non C'est C'est votre bébé Quel bébé Que j'ai affronté Au milieu de la journée Non Ça fait longtemps Ça fait longtemps Tu étais endormi Tu étais endormi Tu étais endormi Tu étais endormi Bien aimé dans le Seigneur Bien aimé dans le Seigneur Ne soyons pas surprise Ou surpris Durant cette semaine Durant cette semaine Durant cette semaine J'aimerais que tu sois C'est lui Ou celle Qui va crier Voici l'époux Voici l'époux Voici l'époux Voici l'époux Alléluia Cette semaine Cette semaine Cette semaine Tu sois Tu sois Celui Qui va réveiller Goma Tu sois Celui Qui va réveiller IEC Tu sois Celui Qui va réveiller ISTA Tu sois Celui Qui va réveiller Iago Tu sois Celui Qui va réveiller L'université de Goma Tu sois C'est lui Ou celle Qui va réveiller Que le Seigneur nous bénisse Au nom de Jésus Amen Amen.